Après un mois de Coupe du Monde où elle a pu se reposer et où elle a eu la chance d'assister à plusieurs matchs de l'équipe de France, leur boulot a pu reprendre son activité de consultante à la télévision. Présente tous les week-ends sur le plateau du Canal Football Club aux côtés de Laurent Paganelli, l'ancienne joueuse de 36 ans fait partie des cadres de l'émission de Canal+, présentée par l'animateur et journaliste Hervé Matou. Très active sur les réseaux sociaux où elle est suivie par plus de 740 000 abonnés, la jolie blonde aime bien partager des moments de vie, notamment lors de ses vacances, qu'elle aime bien passer dans les îles Baleares ces derniers temps. Particulièrement en beauté pour l'émission du dimanche 8 janvier avec de longues cuissardes noires et une belle robe de la même couleur, leur boulot avait l'air très heureuse de son retour sur le plateau. Reprise hier et ça fait du bien, écrit-elle sur une première photo, tous les clichés sont à retrouver dans le diaporama. Ensuite, la grande copine de Christina Milian tente de prendre des photos d'elle, mais un élément perturbateur se balade à l'arrière. Hervé Matou, l'incruste, rigole-t-elle sur une première tentative. Elle tente une seconde prise, mais reblotte puisque l'on voit encore le présentateur en arrière-plan. Mais une incruste du début à la fin, poursuit-elle en commentaire, toujours sur le ton de l'humour. Hervé Matou taquin, leur boulot en rage. Comme dit l'adage, jamais deux sans trois et leur boulot essaye donc de prendre un joli cliché d'elle devant le plateau avant la fin de l'émission, mais une fois encore Hervé Matou passe derrière elle et ruine complètement sa photo. Mais si est-il incroyable ? Désespère l'ancienne joueuse de l'équipe de France. Une petite blague qui montre bien que les deux collègues de travail s'entendent à merveille, sur le plateau comme en dehors. Il y a quelques mois de cela, leur boulot avait d'ailleurs balancé le journaliste alors que l'émission était sur le point de démarrer. On a failli faire une émission sans présentateur ce soir. M. Matou est arrivé à 15 minutes du vol. Il a un œil au beurre noir, écrivait-elle, l'époque. L'émission avait finalement pu se faire, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Merci à tous.